Bonjour et bienvenue pour ce nouveau paillardage sur l'échelle bioclimatique. Aujourd'hui nous serons en présence de Marine Jacques Leflèvre, architecte et gérante de l'agence Atelier Zéro Carbone, créée en 2009 à Nuit-Saint-Georges dans le département de la Côte d'Or. Après une présentation de l'agence ASCA et les principes constructifs portés par celle-ci, comme l'architecture écodynamique, Marine nous présentera le projet de la cave de l'œuf, cave hors sol, passive et bioclimatique, à travers le contexte du projet, le choix des matériaux et leur analyse, l'approvisionnement en botte, la mise en œuvre et ses particularités techniques. Enfin, retour sur quelques projets notables menés par Marine et l'agence ASCA. C'est à toi. Donc nous sommes une agence d'architecture qui a été mise en place en 2009 par moi-même et mon conjoint et associé Emmanuel Dupont. Nous sommes à Nuit-Saint-Georges, en Côte d'Or, en Bourgogne. Dans les grandes lignes, on sort de l'école spéciale d'architecture de Paris. Nous sommes allés ensuite quelques années vivre à Londres. Emmanuel a enseigné quelques années à Oxford et puis moi, j'ai travaillé pour une agence qui s'appelait Z Factory. Oui, et puis ensuite, la crise financière est arrivée et en 2008-2009, en fait, on est rentré dans notre ville natale, entre guillemets. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de monter une agence pour suivre nos convictions et construire selon notre philosophie. Alors voilà, là, je vous ai mis en place une petite carte. Vous voyez la ville de Nuit-Saint-Georges au centre, entre Dijon et Beaune. Et puis, c'est sur ce coteau, sur cette Côte d'Or, qu'on a nos projets principaux. Donc, ça s'étend de Châlons-sur-Saône jusqu'aux alentours de Dijon. Nous sommes déjà intervenus en Alsace, en Corse et puis en ce moment, plus proche de Paris, à Chablis. Je vous montrerai différents projets, mais c'est vrai que la majorité de notre activité se déroule très, très localement. Et on est très satisfait de ça, puisqu'on suit de près nos chantiers et c'est très, très, très important pour nous. Alors, au niveau de nos types de projets à l'agence, on travaille principalement pour des entreprises, c'est-à-dire pas vraiment pour des particuliers, principalement pour des viticulteurs, des vignerons. Bon, ça, c'est dû principalement à notre emplacement, puisqu'on est vraiment en Huit-Saint-Georges, au milieu des vignes. On construit principalement des cuveries, des caves, des lieux de stockage. On a aussi un peu de commandes privées, comme des gîtes, des réhabilitations ou des villages seniors. Et puis, en ce moment, on construit une crèche à Châlons-sur-Saône. C'est un appel d'offres publics, un projet public. Voilà. Donc, l'agence, on est une agence assez jeune. On est actuellement dix personnes à l'agence, au sein de l'agence. On est huit architectes, plus un informaticien et une personne en charge de l'administratif. Donc là, vous voyez toute l'équipe d'architectes sur une toiture au milieu des vignes à Mauret-Saint-Denis. Donc, tout à droite ou à votre gauche, en tout cas, la personne qui n'a pas de casse, c'est Emmanuel, mon conjoint et associé. Et puis, tout le reste de la troupe. Nous sommes tous architectes. Certains d'entre eux ont des billes, enfin, sont double diplôme architecte-ingénieur. Donc, ce qui permet, si vous voulez, d'amener un petit peu plus d'intelligence au projet. Voilà. L'agence Atelier Zéro Carbone Architecte, dit ASCA, on a appelé ça en 2009, quand on allait faire une architecture éco-dynamique. Éco-dynamique, pour moi, ça vient de éco-l'écologie. Et dynamique, être en lien avec, être en lien de manière dynamique avec son environnement, avec son univers, avec le ciel, avec la terre, avec ses clients, avec ses entreprises. On est une agence qui est extrêmement proche de tous ses interlocuteurs et on y tient tout particulièrement. Et on essaye de faire chaque jour une architecture la plus passive possible, avec de matériaux naturels, locaux idéalement, avec le savoir-faire des artigens de la région, avec de belles spatialités, des innovations techniques et structurelles, et si possible, des équipements de production d'énergie renouvelable. Voilà, ça, c'est vraiment l'ADN de l'agence. Pour vous expliquer un peu d'où vient toute notre philosophie et puis notre, comment tout ça a démarré. Alors, ça a démarré, pour ma part, assez dans l'enfance. J'ai la chance d'avoir été la fille d'Anne-Claude Lefebvre, je suis la fille d'Anne-Claude Lefebvre, qui est une personne qui a été l'une des premières femmes pionnières vigneronnes en France à mettre en place la culture en biodynamie dans ses vignes. Donc, j'ai vu, enfant, une femme se battre contre tous, avec ses propres convictions, sa propre philosophie, pour mettre en place des choses enquelles elle croyait, c'est-à-dire prendre soin de la nature, de son environnement, et produire du vin d'une excellente qualité. Donc, si vous voulez, en étant observatrice jeune de ce type de comportement, ça m'a donné la puissance nécessaire et surtout cette capacité de croire en nos intuitions et de les appliquer coûte que coûte, malgré les éventuels reproches ou difficultés que nous apporte la vie ou notre métier d'architecte, qui est assez complexe. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque je suis sortie de l'école d'architecture de Paris en 2006, lorsque j'ai obtenu mon diplôme, on est parti avec Emmanuel, on est parti vivre à Londres, quelques années, quatre ans, et tout de suite, je suis allée travailler dans une agence qui était extrêmement engagée, qui s'appelait Z Factory, qui est gérée par Bill Danster, et qui, en fait, pendant quatre ans, m'a montré qu'il fallait avoir peur de rien, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une connaissance de l'architecture, des matériaux, des systèmes énergétiques, pour pouvoir, en tant qu'architecte, être capable de piloter son projet de manière globale, et surtout de pouvoir emmener avec soi ces bureaux d'études dans un sens défini, dans une philosophie, pour faire en sorte que les objectifs à atteindre puissent être mis en œuvre et réalisés. Voilà. Donc, je travaille en permanence avec cette intuition que je porte en moi sur le rapport que j'ai au monde, et puis la technique que j'ai apprise de manière assez autodidacte, et puis ensuite un petit peu avec l'aide de Bill Danster. Voilà. C'est ce qui, en fait, m'a permis, en 2009, de me lancer dans des projets qui correspondaient à notre philosophie. Aujourd'hui, c'est une conférence plus axée sur le milieu vini-viticol. Donc, je vais commencer avec une cave qui nous est très chère. Ça s'appelle la cave de l'œuf. Elle commence à être assez connue maintenant. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est une cave qui est très spécifique, puisque c'est une cave qui est hors sol, qui n'est donc pas enterrée, qui est passive et bioclimatique. Alors, c'est une cave hors sol parce que, dans le village où elle est implantée, il y a une nappe phréatique à moins 90 cm en dessous du terrain naturel, ce qui fait que c'est absolument impossible d'enterrer les caves dans ce village. Et donc, quand on nous a demandé de construire cette cave, le défi était de construire une cave qui puisse avoir les mêmes caractéristiques qu'une cave enterrée, c'est-à-dire idéalement sans climatisation, qui puisse avoir une température constante de 13 degrés et qui puisse avoir un niveau d'hygrométrie très élevé entre 85 et 90 %. Donc, tout l'objectif était de concevoir de manière intelligente, avec des matériaux naturels, une cave hors sol qui puisse tenter d'atteindre ce cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y avait en plus la volonté du maître d'ouvrage de ne pas utiliser de colle dans les bois, dans les assemblages, etc. Donc là, on était en 2010, ça fait maintenant 11 ans. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas absolument certaine que dans les bois, la mêlée, collée, la colle était appropriée pour les minieux viticoles. Donc, on est allé un petit peu chercher cette possibilité d'évincer la colle du système constructif. Alors, pour créer cette cave de manière intelligente, nous sommes allés chercher deux bureaux d'études, deux bureaux d'études principaux. Il y en avait, il y avait quelques autres, mais vraiment, on a créé un groupement à trois entités. Je suis allée chercher le bureau d'études Gojar Technologies avec Olivier Gojar et Samuel Nemoz, avec qui on a développé le système constructif de cette paille. Et puis, on s'est associés à Armand Dutrex, de chez Biodynamique, maintenant, qui nous a aidés dans les calculs thermodynamiques de cette cave. C'est vrai que ce projet était assez ambitieux à l'époque, dans le sens où, pour moi, la paille avait comme ennemi numéro un l'humidité et le froid, et j'avais très, très, très envie de la mettre en œuvre. Voilà. Alors, pour vous contextualiser un petit peu le projet, on est sur un terrain assez lambda, entouré de murs en pierre très caractéristiques en Bourgogne. C'est un terrain qui faisait, de mémoire, 9 mètres de large et 18 mètres de profondeur. Et puis, on est venu installer le projet à l'intérieur. Là, vous voyez en coupe le projet de la cave de l'œuf. Donc, c'est vraiment le tracé de Ptolémée, c'est-à-dire, c'est le tracé du nombre d'or qui se retrouve dans le tracé de l'œuf. Donc, je me suis servi de ce tracé pour développer la voûte, qui me permet, grâce à son système constructif, grâce à sa forme, d'éviter d'avoir des poteaux et des tirants, ce qui permet de libérer la surface au sol et donc d'installer les fûts, les tonneaux qui contiennent le vin, de manière plus simple pour travailler à l'intérieur du lieu. Donc, bien évidemment, l'œuf, il est représentatif, c'est-à-dire qu'on le voit physiquement sur la partie haute de la voûte. La partie basse n'existe pas, mais il a quand même été placé à un tiers, deux tiers du terrain, ce qui permet, au niveau de la voûte, d'avoir quelque chose qui s'élève quasiment à 7,50 m à l'extérieur et donc d'avoir à l'intérieur un effet très intéressant au niveau architectural. Alors, pour ce projet, on a utilisé 95 % de matériaux naturels et sains. Alors, c'est très important, la notion de sains, parce qu'un matériau naturel peut contenir des pesticides et peut donc, en fonction des composants des pesticides, venir contaminer les vins et leur donner le goût de bouchon. Donc, on a choisi pour faire le projet, donc il est en structure, on a le bois, en remplissage, isolation, on a de la paille, au sol, on a de la pierre et puis on a de la terre en finition intérieure que vous verrez dans les images de réalisation. Voilà, donc ça, c'est la paille que nous sommes allés chercher à l'époque. On avait une volonté, on est assez engagé au niveau des cultures, donc on est allés chercher de la paille qui n'était pas de la paille en conventionnel, c'est-à-dire traité avec des pesticides. Nous ne sommes pas non plus allés chercher de la paille en bio, mais nous sommes allés chercher de la paille en biodynamique. Voilà. Cette paille était conditionnée en grosses bottes rondes, ce qui n'était pas évident au départ, mais on a finalement pris le parti de l'utiliser et de la rebotteler sur champ pour pouvoir la mettre dans les caissons paille. Alors là, le tableau que je vous montre, en fait, ce sont typiquement ce qu'on applique à chaque matériau naturel qui rentre sur un chantier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un petit morceau du matériau qu'on veut tester, on va l'envoyer au laboratoire scientifique avec qui on est en partenariat. Et puis, ils vont nous dire si à l'intérieur de ce matériau naturel, il y a des composés qui peuvent être dangereux pour l'élevage des vins. Donc là, ce sont des composés qui s'appellent les TCA, les PCA, les TCB. Et en fonction, si l'échantillon renferme ou pas des composés dangereux, on va évincer le produit et éventuellement le remplacer avec un autre produit, enfin un autre produit, un autre matériau naturel. Voilà. Donc, ça rajoute, vous voyez, un petit peu de complexité au niveau de la gestion du chantier parce que, voilà, quand on a des matériaux naturels qui ressortent, on va dire, négatifs, entre guillemets, par rapport à l'utilisation du lieu, j'entends, on est obligé de se repositionner très rapidement pour ne pas faire perdre de temps au chantier. Voilà. Donc là, c'est les images que vous voyez qui correspondent à la remise en place des bottes qui étaient rondes initialement sur des formats qui permettent aux bottes d'être mises dans les caissons. Donc, on avait choisi un chant un petit peu en pente pour faire le bottelage à cette époque. Et puis ensuite, avec le bureau d'études Gaujard, ils ont développé un système de structure bois qui s'appelle le bois massif reconstitué par clouage qui permet justement d'éviter la colle et de répondre au cahier des charges qu'on nous avait fixé. Donc là, vous voyez sur les images le guide qui permet à l'entreprise de charpente de clouer tous les 50 mm les arches qui permettent en fait de maintenir entre elles trois planches de bois formant les arcs. Voilà. Donc là, vous voyez les photos à ma gauche du caisson qui est prêt à remplir et à ma droite la botte de paille qui est mise à l'intérieur. Donc tout ça, ça a été fait dans un hangar protégé de la pluie, etc., filière sèche, blablabla. Maintenant, on sait un petit peu ce que c'est. Et puis, on a amené ces deux mises en camion et puis, on les a posées sur les fondations qui étaient faites en parallèle. Alors, vous voyez, au niveau des fondations, par exemple, initialement, je devais isoler les fondations avec du liège, avec des panneaux de liège. Et finalement, au niveau du test scientifique, il s'est trouvé que le liège était extrêmement contaminé par des pesticides. Et donc, on a dû trouver une alternative et on est parti sur du foam glass. Alors, il faut savoir que du coup, à l'époque, je ne suis pas parvenue à trouver quelque chose d'autre que ça. Mais maintenant, sur nos chantiers, le panneau de liège est utilisé extrêmement régulièrement pour les fondations. Voilà. Donc là, vous avez la pose des caissons. Voilà. Donc ça, c'est, je crois que c'était une semaine de montage. Oui, voilà, c'est marqué. Vous voyez la forme qui commence à apparaître. Et puis, l'intérieur, avant qu'on commence à mettre les parements et le frein vapeur. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a raisonné en termes de bâtiments passifs, le plus isolés possible, bien sûr. Il faut vous imaginer que c'est comme une cloche à fromage qui est posée sur le sol. Et comme le sol n'est pas isolé, c'est là où l'aspect bioclimatique arrive. c'est qu'on se sert en fait de l'environnement pour conditionner l'ambiance du lieu. Là, on nous demande 13 degrés toute l'année et il s'avère que la nappe phréatique qui est juste en dessous est elle aussi quasiment à 13 degrés toute l'année. Donc, en n'isolant pas le sol, en fait, on permet au lieu d'avoir naturellement de la fraîcheur et de l'humidité tout au long de l'année. Voilà. Ensuite, on est venu mettre un frein vapeur, un pare-vapeur avec un SD assez élevé de 250 M. Dans le cahier des charges des maîtres d'ouvrage qui étaient des maîtres d'ouvrage très sensibles aux matériaux et aux énergies, ils m'ont demandé de ne pas avoir de membrane avec de l'aluminium à l'intérieur parce que ça coupe les énergies entre le ciel et la terre lorsqu'on élève des grands vins en biodynamique. Donc, c'est vrai que là, ça a été très difficile en 2011-2012 de trouver ce type de membrane sans aluminium et puis à l'époque, on en avait trouvé un avec Samuel Nemoz, je crois que c'était en Allemagne, ce qui nous a permis, voilà, c'est la membrane bleue que vous voyez qui permet en fait de protéger la paille de l'humidité. Ensuite, à l'intérieur du projet en bas de voûte, on est venu mettre des briques de terre crue, des briques de terre crue qui permettent plusieurs choses. La première, donc, de faire du déphasage et qui permet de lisser les fluctuations de température. La deuxième, c'est un rôle esthétique, on trouvait ça sympa. Et le troisième rôle, c'était anti-chocs, dans le sens où c'est une cave d'élevage, de fûts, et quand on amène les fûts, on les roule. Et quand on roule les fûts, on peut cogner les murs et ça permet, si vous voulez, de protéger les murs qu'est son paille et d'avoir comme ça sur les côtés du projet une espèce de protection mécanique en quelque sorte. Ensuite, au niveau d'épargne intérieur, on est venu mettre du tasse-autage et sur ce tasse-autage, on est venu dérouler des rouleaux de roseaux. Là aussi, il a fallu changer de fournisseur. Au début, on était allé les chercher dans les pays de l'Est, mais ils étaient contaminés. Finalement, nous sommes allés les chercher en Camargue. Ils étaient beaucoup plus purs et correspondaient en termes de composition à la qualité de l'air que nous recherchions pour l'élevage des vins. Là, vous avez des images un peu plus proches. Ces panneaux de roseaux en rouleaux nous ont permis ensuite de faire le support des enduits de terre. C'était l'un de mes premiers projets. À l'époque, on ne formulait pas encore les enduits de terre avec la terre des vignes. Là, on avait travaillé avec des produits prêts à l'emploi. Là, vous voyez la couche d'enduit de corps. Ensuite, il va y avoir une petite trame et ensuite, la couche de finition. Là, je vous ai mis dans la présentation d'aujourd'hui, notre ami Ludovic, avec qui on a fait tous les enduits de terre depuis 2009 jusqu'à maintenant. Lorsqu'on l'a rencontré, on a pu enfin formuler nos propres enduits de terre avec notre propre ressource locale. Comme on a construit pas mal de cuveries, ça nous permettait dans les cuveries de proposer aux vignerons, éventuellement, pour ceux qui le souhaitaient, de prendre un petit peu de terre de leurs vignes et de le réinstaller dans leurs projets. Au-delà du matériau biosourcé, géosourcé, etc., il y a aussi l'histoire qui va avec et puis il y a aussi l'histoire de se dire qu'on réintègre dans le bâtiment un petit peu le lieu de naissance des vignes pour qu'ensuite, elles puissent s'élever dans une énergie de lieu, si vous voulez. C'est un petit peu l'histoire de transférer les énergies d'un lieu à l'autre. Et puis ensuite, on faisait des échantillons, des essais pour que les clients puissent choisir un petit peu leur finition. Voilà, alors là, je vous ai parlé principalement de l'intérieur du bâtiment. Au niveau de l'extérieur, on avait plusieurs membranes par pluie, etc., pour terminer sur un bardage à clairvoix peint à l'ocre. Donc, à l'époque de la cave de l'œuf, c'était vraiment une découverte pour nous, la peinture à l'ocre. Maintenant, on l'utilise extrêmement régulièrement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la peinture à l'ocre, c'est vraiment l'alternative naturelle à la lasure qui est la drogue dure du bois. La peinture à l'ocre, on la formule assez simplement avec, là, nous, on l'avait fait avec les charpentiers. Et donc, c'est de l'huile de lin, de la farine, de l'eau, de l'ocre rouge et du savon de Marseille qu'on mélange et qu'on chauffe pour produire cette peinture qui est locale, finalement, puisqu'elle est faite dans l'atelier des charpentiers. Voilà. Donc, en termes de constitution de parois, les matériaux utilisés existent depuis toujours. Ce n'est pas des matériaux issus de la pétrochimie, ce n'est pas des produits, ce n'est pas de l'architecture conventionnelle. on est sur de l'architecture traditionnelle, mais revisité avec l'intelligence d'aujourd'hui et les contraintes d'aujourd'hui sur les cahiers des charges extrêmement exigeants des vignerons. Et pour atteindre ce cahier des charges et faire le projet le plus naturel, le plus passif et le plus bioclimatique possible, on a dû ajouter 16 couches différentes les unes à un côté des autres. Et c'est cette intelligence du système constructif qui fait qu'aujourd'hui cette cave fonctionne extrêmement bien et sans climatisation. Donc c'était un défi à relever en Bourgogne prouvé aux différents domaines qu'au lieu de construire des hangars métalliques avec des grosses climatisations extrêmement consommatrices, on pouvait aujourd'hui être capable de concevoir des bâtiments intelligents, pas dans le sens l'intelligence de l'ingénierie pour tout ce qui est climatisation, mais l'intelligence du système constructif et du partage entre les bureaux d'études et de l'architecte pour construire justement des bâtiments extrêmement sains et respectueux du vin et de l'environnement. Voilà, donc là, vous voyez, je vous ai fait un petit zoom pour ceux que ça intéresse sur la composition des différentes couches pour arriver à nos fins. Voilà, donc, on pourrait dire qu'on est quasiment comme une cave enterrée. Voilà, donc ça, c'est des images du projet réalisé. Donc, vous retrouvez les briques de terre crue sur les pieds de voûte, vous retrouvez les enduitaires avec deux teintes différentes pour bien souligner le travail de la forme de l'œuf sur les pignons et puis au centre, vous avez des poteaux, des poteaux luminaires avec deux types d'illumination, entre guillemets, la lumière qui va vers le bas pour les gens qui travaillent dans le lieu et puis vous avez aussi des luminaires qui vont vers le haut de la voûte pour plutôt les visites. Donc, les luminaires n'ont pas été mis sur la voûte volontairement parce qu'on ne voulait pas percer la paroi pour préserver la durabilité du bâti et puis en plus de ça, on a rajouté des rupteurs de champs électromagnétiques qui permettent lorsque la lumière est éteinte d'arrêter, si vous voulez, l'électricité qui tourne dans les circuits pour limiter l'influence des champs électromagnétiques sur l'élevage du vin. Voilà, donc ça, c'est des vues de l'extérieur avec le bardage peint à l'ocre. C'est du bardage qui est posé à claire voie avec un rythme assez défini. Voilà, donc vous voyez, grâce à tous ces vignerons qui nous confient leur cuverie, en fait, on est capable aujourd'hui d'arriver sur des qualités d'air extrêmement pur grâce aux tests des matériaux, aux composés. En fait, on arrive à maîtriser et à gérer dans un matériau naturel le niveau de pesticides. Aujourd'hui, j'ai une liste précise des molécules et en fonction des molécules qu'on trouve dans ces matériaux, on est capable de dire l'influence que ça peut avoir sur le corps humain ou sur le vin. Et grâce à toute cette expérience qu'on a accumulée depuis 12 ans, on a transféré aujourd'hui dans la crèche que nous sommes en train de construire à Chalon-sur-Saône en collaboration avec l'atelier Sénéchal qui est basé à Chalon-sur-Saône, on a décidé en fait de construire une crèche avec le même niveau de qualité que nos cuveries. C'est-à-dire que tous les matériaux qui vont être mis en œuvre, le nettoyage qui va être fait dans la crèche, etc., vont être, on va être en fait, on va être zéro pollution, ni de l'air, ni des matériaux et on va essayer d'aller jusqu'à l'eau. Voilà. Donc, c'est grâce à eux qu'on arrive aujourd'hui à atteindre ce type d'objectif. Alors, du coup, comme c'est une conférence qui est axée sur les cuveries principalement, du coup, pour terminer, je vous ai mis des photos de nos chantiers en cours ou de ceux qui viennent juste d'être livrés. On a travaillé pour le domaine du Jacques, pour le domaine Rousseau, le domaine Amiocervelle, etc., à chaque fois, on a exploré des choses différentes. Par exemple, on est en train d'expérimenter pour le domaine du Jacques la récupération de CO2 de leur cuve pour aller encore plus loin dans le bas carbone. Le domaine Rousseau, on a expérimenté des vêtures bois et des courbes que nous avions jamais faits jusque-là. Pour le domaine Amiocervelle, on construit tout un process viny-viticole qui permettra aux futurs utilisateurs de fonctionner très, très bien. Le domaine de Bérue, là, on est sur des matériaux naturels en réhabilitation, très grosse réhabilitation en patrimoine classé, etc. Donc, à chaque fois, vous voyez, on essaye à chaque projet d'expérimenter un petit peu plus dans la mesure du possible pour augmenter le niveau de compétence et puis pouvoir avoir plus tard des retours d'expérience. Le premier projet que je vous montre qui a été livré le 22 juillet de cette année, c'est le domaine Rousseau à Gevray-Chambertin. Là, vous avez la vue extérieure. Vous avez deux strates principales. La strate basse qui est plutôt en enduit clair correspond à la création de caves semi-enterrées. Trois caves semi-enterrées et sur ces trois caves, on est venu monter une nouvelle cuverie qui se raccroche au bâtiment existant pour augmenter la capacité d'exploitation. Voilà l'intérieur de la cuverie qui a été construite entièrement en paille aussi, avec un système de poutre un petit peu banane comme ça qui a été peinte à l'ocre et puis une finition en chaîne à l'intérieur et puis tout au fond, vous pouvez observer la création d'un vitrail que l'agence a dessiné sur mesure. Nous sommes allés chercher de la compétence qui n'était qu'à 20 kilomètres de chez nous, M. Parot qui en fait réalise tous les vitraux des églises de France et grâce à lui on a pu concevoir ce vitrail qui est très beau dans la cuverie et qui donne une lumière et une énergie très intéressante quand on travaille dans ce lieu. Je vous ai quand même mis même s'il ne s'agit pas de paille ni de bois les caves que nous avons conçues juste en dessous de la cuverie. La première cave c'est une cave en pierre réalisée par des maçons locaux des pierres qui ne sont pas neuves mais je n'arrive plus à trouver le terme. La deuxième cave a été faite entièrement en terre avec des jeux de lumière de LED etc. pour révéler un petit peu la texture et puis la dernière c'est une cave qui est elle tout en béton et qui présente un grand cercle jaune parce que voilà dans l'architecture il faut quand même un petit peu se marrer et on essaye toujours d'avoir la qualité des matériaux la qualité spatiale et puis la qualité structurelle. Voilà une autre très grande cuverie que nous allons livrer en juillet 2022 il s'agit du domaine du Jacques à Maurer-Saint-Denis j'ai un bruit derrière qui est très embêtant mais je ne sais pas comment l'arrêter bon là on a travaillé alors ça c'est assez exceptionnel puisqu'on a travaillé avec du chêne qui a à peu près 100 ans et on a fait toute une charpente voilà avec une série de charpente assez proche les unes des autres comme une coque de bateau renversée tous les murs sont en caisson paille et en dessous vous avez une série de caves qui sont elles aussi avec des parements en terre voilà là ça c'est assez régulièrement on fait des visites de chantier avec toute l'équipe pour suivre un petit peu l'évolution de nos travaux donc là voilà vous avez toute l'équipe en train de visiter le domaine du Jacques là c'est un petit peu un retour en arrière ça ça a été livré en 2012 c'était la cuverie du domaine Anne Gros à Vaune-Romanée là aussi caisson paille bardage en pain rétifié des Landes c'était notre deuxième chantier paille donc voilà les caissons qui sont faits dans le hangar de l'approvisionnement en paille et puis encore une fois vous retrouvez un petit peu nos habitudes de décoration de luminaires qu'on dessine souvent nous-mêmes et là voilà on est sur le travail d'une étoile un autre projet qui est le domaine de sel et fils à Corgolouin là on n'est pas sur un lieu d'élevage de vin on est plutôt sur du stockage de bouteilles ça s'appelle le stockage de bouteilles tiré-bouché et là on ne se rend pas du tout compte parce que j'ai oublié de vous mettre la photo mais en réalité tout ce que vous voyez est sous une structure métallique qui était là à l'origine qu'on a conservé pour pouvoir mettre à l'intérieur une boîte dans la boîte et créer ce lieu de stockage voilà ça c'est une vue de l'extérieur de l'autre côté vous voyez on est au milieu des vignes encore une fois ce projet là est à Chambol-Musigny c'est le domaine Amio-Cervelle qui est en cours de réalisation et qui sera livré aussi en juillet 2022 c'est un très gros projet aussi qui comporte tout le trajet de l'arrivée du raisin après les vendanges jusqu'à ce qui s'appelle le prêt au départ donc on va avoir des caves d'élevage on va avoir une cuverie on va avoir des salles d'étiquetage des salles d'encartonnage des salles de dégustation donc c'est un projet assez complet on a même une partie viticole où l'on range les tracteurs donc c'est vraiment le process vigni viticole du début jusqu'à la fin donc là vous voyez c'est une visite que j'ai fait avec les clients vous voyez Prune Amio et Antoine Amio en train de visiter l'atelier de fabrication des caissons à droite c'est le charpentier qui explique un petit peu le fonctionnement et puis là vous voyez la mise en place des bottes de paille dans le hangar voilà tout ça maintenant est assez connu on va dire surtout sûrement pour des gens comme vous qui pratiquez ce genre de système constructif mais c'est vrai que le temps des études le temps du chantier c'est des projets qui prennent en moyenne 5 ans donc voilà quand on présente les images aujourd'hui c'est déjà plus connu et plus vu mais le processus architectural est assez long voilà donc là les caissons que vous avez vues en fabrication et puis là vous voyez ils viennent juste d'arriver sur le chantier et j'ai fait la réunion de chantier ce matin du dossier du domaine Amio Cervelle et tout le volume que vous voyez sur l'image est maintenant hors d'eau voilà le domaine Athénaïs de Béru à Chablis cette fois-ci donc on s'éloigne un tout petit peu de chez nous on est à une heure et demie à peu près et c'est là où je vous disais que c'était une autre paire de manches puisque là on est sur de la très grosse réhabilitation avec deux très grandes bâtisses qui vont être converties en cuveries lieu de stockage et on va développer tout autour de ces deux bâtisses des extensions qui permettent comme le domaine Amio Cervelle d'avoir quasiment le processus de A à Z voilà donc là aussi on est en cours de chantier et ça aussi ça sera livré en juillet 2022 tous nos projets sont livrés en juillet parce que en vendant en septembre vous avez la vendange qui arrive donc en fait on est contraint par la nature entre guillemets et c'est pour ça qu'on a toujours des rythmes très très similaires à l'agence dans les temps d'études et les temps de travaux pour coïncider avec les vendanges des vignerons voilà il va y avoir une très très belle salle de dégustation qui va être faite dans les charpentes voilà donc voilà c'est l'agence de Manu et Marine avec une super équipe derrière pour suivre tous les projets les concevoir tous ensemble on est architecte de terrain on est en milieu rural et et on passe quasiment les trois quarts de notre semaine à suivre nos chantiers très proches de nos équipes et très proches de nos clients voilà si vous avez des questions c'est à vous bien merci beaucoup Marine pour cette présentation très intéressante effectivement on peut partir sur les questions donc n'hésitez pas à ouvrir vos caméras vos micros et lancez-vous sans problème moi éventuellement si personne ne prend la parole j'avais une question j'ai pu lire dans l'article que tu avais fait auprès de topophiles que tu voulais à la base faire des fondations en pierre mais que les assureurs ne t'avaient pas suivi est-ce que tu peux nous en dire deux mots oui c'était en 2010 2011 j'avais la parce que le village où on a construit la cave c'est un village dont tous les édifices sont sur cette nappe phréatique et ce sont des bâtiments qui datent d'époque et les fondations sont toutes en pierre donc je me suis dit pourquoi ne pas parvenir nous aussi à faire ces fondations là j'avais trouvé à l'époque des entreprises qui pouvaient éventuellement le faire mais quand on s'est tourné auprès des assureurs qui allaient plus tard assurer le bâtiment on a eu des refus donc là dessus ça a été un des échecs entre guillemets de la cave de l'œuf c'est qu'on a on n'a pas pu aller plus loin dans cette démarche aujourd'hui j'ai été missionnée pour une autre cave du domaine biseau à Vaughan Romané où là normalement si tout se passe bien on sera capable de faire une cave entièrement en pierre sans béton de ciment donc là je pense que d'ici peut-être un ou deux ans si tout se passe bien je serai capable de vous proposer des choses qui vont dans ce sens là ça sera un prochain paillardage sur la pierre Luc je vois que ta caméra est ouverte tu voulais poser une question peut-être je voulais déjà dire bonjour et te féliciter parce que c'est magnifique ah Luc salut tu vas bien salut vraiment c'est oui oui c'est super et je voulais savoir quel est ton retour d'expérience par rapport au comportement de la paille par rapport à l'humidité etc dans ces milieux quand même on ne l'attend pas quel est ton retour si tu veux sur l'écuverie en fait sur tout le processus vinicole quand je mets de la paille c'est pas vraiment risqué quand ce sont des cuveries ou des lieux d'encartonnage etc c'est juste seulement lorsque je fais des caves d'élevage que c'est risqué maintenant tu vois pour avoir passé un peu des mains un petit peu derrière les parois etc avoir un peu regardé pour l'instant ça n'a pas bougé ça n'a pas bougé du tout donc je ne sais pas si tu voulais me parler de la qualité de la paille ou si tu voulais me parler peut-être de ce que ça produisait dans l'ambiance je pensais déjà oui s'il y avait au retour d'expérience du fait que on constate que ça se passe bien donc c'est incroyablement bien et j'irais même jusqu'à te dire que les équipes du domaine quand ils se sont approprié la cave d'élevage étaient vraiment perturbées parce que les vignerons ils ont toujours l'habitude d'appuyer sur leur petit bouton pour régler la climatisation et là dans ce cas-là il n'y avait pas besoin de climatisation donc tout à coup ils se sentaient un petit peu démunis ils avaient l'impression de plus maîtriser leur cave et en réalité au fur et à mesure du temps ils se sont rendus compte que la cave si tu veux s'auto-gérer en termes d'humidité et de fraîcheur et du coup ils ont un nouveau rapport aux caves ils sont beaucoup plus comment dire plus sereins si tu veux comme ils savent qu'il y a une forme d'autonomie ils ne sont pas toujours à se demander si la technique n'est pas en panne s'il n'y a pas un problème etc donc on est sur un événement beaucoup plus calme en termes de gestion pour les équipes et donc la qualité du vin est-ce qu'elle est différente alors c'est une question qui est difficile à répondre de ma part parce qu'on ne va pas me croire mais le domaine a fait des tests des dégustations à l'aveugle sur un millésime qui était placé dans la cave et le même qui était placé dans une cave tout à fait différente en béton assez classique tu vois pas très joli alors je ne sais pas si c'est les matériaux si c'est la forme qui a cet impact là mais ils ont trouvé en effet que le vin était beaucoup plus structuré voilà ça c'est le retour que j'en ai eu je n'ai pas participé à la dégustation mais c'est ce que j'ai entendu dire je trouve que le mot structuré est bien choisi effectivement si finalement se développe et se bonifie dans sa propre ambiance et dans son propre environnement le terme est bien choisi il y a-t-il d'autres questions dans les participants sur l'approvisionnement paille technique particulière peut-être ouais effectivement j'étais peut-être un peu rapide c'est très difficile de faire une visio quand on n'a pas un public devant soi on ne sait pas trop à qui on parle et quel est le niveau attendu donc je suis peut-être allé un peu vite n'hésitez pas à poser 2-3 questions si vous avez envie après sinon bien évidemment vous pouvez m'écrire vous pouvez aller voir sur notre site on a mis pas mal de petites choses à télécharger pour ceux que ça intéresse et puis pour ceux qui veulent peut-être avoir des informations ou discuter sur telle ou telle chose je peux me rendre disponible il n'y a pas de soucis si vous n'osez pas poser vos questions en visio enregistré ça serait bien de vous montrer en tout cas ça ferait plaisir de voir un peu des gens oui c'est vrai à la limite Marine enlève ton partage d'écran comme ça on pourra se voir tous un peu mieux et n'hésitez pas à ouvrir vos caméras tout à fait toi qui construis en paille maintenant depuis quelques temps je voulais savoir il y a une différence de coût entre on va dire une paille comme tu dis conventionnelle et une paille achetée dans une production biodynamique écoute en tout cas ce que je constate c'est une hausse des prix très importante au début si tu veux à la cave de l'oeuf en 2010 j'étais à 90 euros du mètre cube ouais je crois que c'est ça maintenant je suis autour de 120-150 parce que aussi je pense que les gens se rendent compte qu'il y a une vraie opportunité donc ça permet aux agriculteurs d'avoir un petit complément et puis après nous on a tendance à prendre à essayer d'avoir des approvisionnements en paille bio ou en biodynamie donc c'est vrai que dans la gestion de la culture et humaine pour arriver à avoir de la paille comme ça il y a un léger surcoût après sur un projet voilà nous on manipule des projets entre 2 millions et 4 millions 5 le surcoût de cette paille si on veut vraiment continuer à aller dans la philosophie et encourager ces agriculteurs à continuer à faire ce genre de choses j'arrive toujours à me débrouiller pour convaincre le client de ce petit surcoût bien sûr ça marche et donc en approvisionnement ça n'a pas été très compliqué au début de trouver des producteurs qui fournissaient des bottes donc là effectivement vous avez dû les recalibrer et donc tout ce processus là d'approvisionnement n'a pas été trop compliqué à quelle échelle ça s'est au début c'était un peu long parce qu'on découvrait aussi mais maintenant ils sont habitués à nous on a 2-3 fournisseurs et puis ils connaissent les dimensions ils connaissent nos exigences ils savent par exemple que lorsqu'ils stockent la paille ils ne doivent pas mettre de l'eau à côté parce que l'eau ça contient du chlore et si le chlore se propage dans la paille en fait du coup ça contamine les vins donc il y a tout il y a tout comme ça des procédures qu'ils connaissent parce qu'ils savent qu'on utilise de la paille pour des minieux vinicoles donc c'est de la mise en place de 12 années d'échange etc. dans notre région tout simplement les choses se font pas rapidement c'est sûr mais maintenant pour ceux qui commencent à construire en paille c'est de plus en plus facile et heureusement c'est le but très bien Luc quand tu veux pour faire un bouquin sur l'architecture vini viticole dans un an je commence à avoir beaucoup de matière c'est vrai ouais c'est super je te lance mais il y a vraiment on a vraiment il y a beaucoup de choses à faire beaucoup beaucoup de choses à faire on en parlera en privé il te faut il te faut te lancer il te faut te lancer je manque un peu de temps pour faire des bouquins tu vois je peux te confirmer que ça prend beaucoup de temps c'est un métier à part entière désolé de vous couper dans votre échange non non mais on aimerait bien que d'autres participent mais oui sinon c'est pas grave vous inquiétez pas moi j'avais passé j'ai commencé très tôt ce matin je suis absolument ravie de pouvoir me reposer un peu écoute on va finir sur ce commentaire là et puis voilà donc un commentaire de Léo qui parle d'une personne qui connaît une viticultrice qui souhaite faire une boîte dans la boîte soit un hangar métallique plus PV moins pour du stockage de bouteilles effectivement c'est quelque chose que tu as déjà fait peut-être des conseils ou des points importants à relever oui oui là-dessus j'ai un projet qui doit correspondre à ce qu'elle souhaite faire donc il ne faut pas qu'elle hésite à me contacter je pourrais un peu lui expliquer nous comment on a procédé avec ce bâtiment qui était déjà là en fait l'idée c'était on l'a juste désossé entre guillemets les parements on a gardé la structure on a fait une boîte sous la charpente et sur la charpente métallique on a remis une toiture ce qui permet de protéger encore plus du rayonnement solaire ce lieu en fait qui ne doit pas du tout avoir de lumière naturelle et qui doit être extrêmement rafraîchi tout au long de l'année donc c'était vraiment rajouter un parasol supplémentaire sur un bâtiment donc c'est vrai que pour construire un lieu de stockage de bouteilles c'est assez approprié c'est assez approprié très bien ça marche merci pour ces précisions et s'il n'y a plus de questions ben effectivement on peut mettre fait un paillardage comme ça tu pourras finir ta journée plus tôt merci à tout le monde à bientôt merci à tout le monde merci à tout le monde